Dans mon domaine, l'étude du changement environnemental global, mondial, puisque ce sont des questions à l'échelle mondiale, la communauté scientifique est très bien organisée en réseau scientifique, purement volontaire, donc auto-organisé par les scientifiques, sous la forme de quelques programmes internationaux, comme le International Geosphere-Biosphere Programme, auquel j'ai fait partie. Très jeune, j'ai eu la chance d'avoir été invité à participer à ces réseaux, et même à diriger un des grands projets de ces réseaux, un projet qui s'appelait Land Use, Land Cover Change. LUC en cours. Pendant sept ans, j'étais président de ce réseau scientifique qui impliquait, je dirais, de 200 à 300 spécialistes à travers le monde. On avait des Russes, des Chinois, des Américains, des Africains, mais qui tous avaient le même objectif scientifique. Et donc, par ce biais-là, ça m'a permis de rencontrer l'essentiel de mes collègues dans mon domaine et des gens dans des domaines connexes qui travaillent également sur le changement environnemental, mais peut-être moins sur les écosystèmes terrestres, plus sur les aspects climatiques ou hydrologiques ou sur les océans. Et ça m'a permis de développer une vision un peu plus intégrée de mon domaine, ce qu'on appelle aujourd'hui la science du système terrestre, Earth System Science. Et constamment, il y a un échange d'informations sur de nouvelles méthodes, sur des nouveaux sites expérimentaux sur lesquels on cherche à travailler ensemble, qui a, je pense, profondément influencé ma trajectoire parce que ça m'a sorti un peu d'abord d'un cadre scientifique plutôt national ou européen et ça m'a sorti d'un domaine... On est tous spécialisés dans un domaine relativement étroit, mais ça m'a forcé de manière périodique à considérer comment ma contribution s'insérait dans une compréhension plus large du système terrestre. Et ça m'a permis d'importer, alors, dans mon domaine, des concepts ou des méthodes qui avaient été développées dans les domaines connexes et ça a été une source d'enrichissement permanent et ça l'est encore d'ailleurs pour un chercheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.